Les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose une vidéo pour Noël, un petit peu particulière. Alors vous voyez, j'ai pris une carte d'un jeu. Alors le nom du jeu, je ne me rappelle plus, c'est un jeu en anglais. Je vous le mettrai dans la description. Et là, bien sûr, j'ai choisi le thème de Noël, et c'est The Magic Slate qui est sorti. Donc je crois que c'est la fourrure magique, il me semble, que ça signifie un truc comme ça. Voilà, mais peu importe, ce n'est pas grave, on ne va pas de toute façon bosser avec la carte, la signification de la carte telle qu'elle est écrite. Mais plus au niveau intuitif, en fait, je me suis dit, je voulais vous proposer de plonger dans cet univers magique et de choisir ce vers quoi vous avez envie d'aller. Qu'est-ce qui vous attire le plus ? Donc j'ai mis des petites vignettes avec des numéros pour désigner les différents éléments de la carte. Donc par exemple, vous pouvez être attiré par ce gros traîneau rempli de cadeaux, et peut-être que c'est ce que vous avez envie d'explorer. En fait, moi, je vais me connecter ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais me connecter à chaque partie de cette image intuitivement pour vous donner un message. Donc vous voyez en fait ce qui vous attire le plus. Est-ce que c'est ce gros traîneau-là, avec tous ces cadeaux, qui a l'air de voler vite ? Il y a une notion de vitesse, je trouve, et d'abondance aussi. Est-ce que c'est plutôt cet arbre, cet arbre puissant, qui est recouvert de neige, et malgré la neige, voilà, il reste... Il demeure, bon, c'est l'hiver, il a perdu ses feuilles, mais il est toujours là. Est-ce que c'est cet arbre-là qui vous attire ? Ici, on ne le voit pas au premier coup d'œil, mais il y en a un personnage de glace qui tend un doigt, on dirait qu'il est en train d'essayer de cueillir quelque chose dans l'arbre. C'est peut-être son frangin, d'ailleurs. Il a un côté un petit peu arbre de glace, en fait, une statue de glace. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, j'ai mis à côté de la lune. Est-ce que cette lune vous attire avec ce ciel étoilé ? Est-ce que vous avez envie de vous évader là-dedans, dans ce côté lointain ? On a aussi la fenêtre avec les petits-enfants, ici, qui regardent ce traîneau qui s'envole, qui surprennent le traîneau du Père Noël. Est-ce que vous avez envie de vous rapprocher de ces enfants et de cette chambre où il a l'air de faire chaud et bon ? Et sinon, le numéro 6, ici, on a des petites traces dans la neige, des traces de pas, ce qui est assez étrange. Elles s'arrêtent au niveau du bonhomme, donc on peut se dire que peut-être que c'est un personnage qui est vivant, qui peut marcher. Parce que quand on le voit comme ça, je trouve qu'on dirait qu'il est enraciné, mais visiblement, il est peut-être capable de marcher. À moins que ce soit les pas des gens qui sont rentrés chez eux. En fait, ça peut prêter à confusion. On se demande, donc peut-être que vous êtes intrigués, ici, par les pas dans la neige. Dans ce cas-là, vous choisissez le chiffre 6. Donc, je vous laisse un petit peu voir, déjà, moi, quand j'ai décrit tous ces numéros, est-ce qu'il y en a un qui vous a interpellé plus qu'un autre ? Le noter sur un bout de papier ou le garder dans votre tête. Vous pouvez faire une pause aussi, si ça peut vous aider à mieux vous centrer et voir qu'est-ce que vous avez envie d'explorer. Et donc, on va découvrir ensemble. Donc, je vais me concentrer un petit peu sur le premier, déjà. Le premier, ce magnifique traîneau en plein vol. Intuitivement, ce que je ressens, il y a une notion de légèreté, en fait, de se libérer de quelque chose. Il y a quelque chose à libérer. Il y a une notion, en fait, de... On a des... Jusqu'ici, c'est comme si on avait des œillères, un bandeau sur les yeux. On ne voyait pas la situation, peut-être clairement, en fait. Peut-être à cause d'émotions ou alors, peut-être qu'on n'avait pas toutes les informations. Il y a quelque chose... On vous parle d'enlever le bandeau sur les yeux, d'enlever les œillères, de vous rendre compte que les choses ne sont peut-être pas... Comme elles vous ont semblé être au premier abord. Il y a une attention aux détails à avoir, en fait, quelque chose de... Vraiment, il y a un côté troisième œil, en fait. Faire confiance à votre intuition pour déceler la vérité. Voilà, au niveau du message, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui... On pourrait être dupé, en fait, par les apparences. Et on vous conseille de faire attention, de plutôt vous concentrer, voilà, sur votre troisième œil, sur votre intuition, sur ce qui va capter, en fait, l'invisible. Comme il est dit dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ça serait un petit peu la phrase pour ce traîneau, si vous avez choisi le traîneau. Si jamais c'est l'arbre qui vous attire, ce bel arbre, avec la neige, alors... Je me concentre un petit peu. Il y a la notion de force, clairement, avec cet arbre. Il y a un ancrage, il y a un pouvoir, il y a quelque chose comme aussi presque être un canal, en fait. C'est-à-dire puiser dans la terre la force et l'incarner dans le monde. On a quelque chose comme ça, faire remonter un pouvoir comme la sève de l'arbre. D'ailleurs, nous, on a le sang qui peut ressembler à la sève d'un arbre. Alors, sentir cette vitalité, cette force de vie en vous et l'incarner dans le monde. Le conseil de cet arbre, ce serait vraiment, ne vivez pas à moitié, en fait. Incarnez-vous pleinement et osez vous montrer, osez être vous-même. Voilà, beaucoup de force dans ce message, dans cet arbre. Alors, le numéro 3, on a ce bonhomme de glace qui m'intrigue pas mal, personnellement. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous parle de... Il y a quelque chose de très féérique chez ce personnage. C'est sûrement un être qui vient d'un autre monde, un petit peu comme les licornes ou les dragons. Bon, on a de la magie, ça vous dit de vous connecter à de la magie, à quelque chose de léger. J'ai un côté plume, papillon, en fait. Ouais, vraiment féérique. Il y a aussi une idée de lien. Il est en train de prendre, ou de poser, on ne sait pas, quelque chose dans l'arbre. Et vous voyez, ça s'enchevêtre, ça se croise entre les branches de l'arbre et le bras du monsieur. Et on a en fait l'idée de lien. Je pense qu'on vous dit d'oser rentrer en lien avec les autres aussi et de connecter à la magie qu'il y a en vous et qu'il y a aussi chez l'autre. Et avoir conscience que vous n'êtes pas tout seul. Voilà pour le message de ce personnage mystérieux. Il y a vraiment ce côté-là. Vous n'êtes pas seul et réenchanté votre vie, votre regard. Si vous vous sentez un petit peu pessimiste, c'est un personnage qui vous dit de reprendre confiance et de voir la beauté du monde autour de vous. Alors ensuite, on va regarder le prochain. C'est le 4. Donc on a la lune. La lune avec ce ciel. Au niveau de la couleur, on a plutôt du bleu, du violet. Le violet n'est pas présent sur la carte, mais je ressens comme ça. Il y a quelque chose de très connecté à quelque chose de céleste, forcément. On vous dit d'avoir confiance. En fait, il y a un truc. Comme si on vous dit d'avoir confiance dans le fait que vos rêves, si vous avez des rêves, c'est forcément que vous pouvez les matérialiser. On vous dit de vraiment faire confiance à vos rêves, d'être guidé, de vous laisser guider par vos rêves. Et aussi de libérer votre voix, de vous dire, de donner votre vérité au monde. Je parlais des rêves, donc osez incarner vos rêves, mais aussi osez, je ne sais pas, si vous avez un regard parfois décalé sur le monde. Osez le formuler, osez le dire plutôt que de vous renfermer, parce qu'en vous disant, de toute façon, personne ne comprendra ce que je veux dire. Et si on vous conseille de manifester toutes ces pensées dans le monde, toute cette intelligence intuitive que vous avez, la manifester dans le monde. Ce côté rêveur ne doit pas forcément rester dans les étoiles, en fait. Puisque vous êtes incarné, on vous dit de prendre confiance et de le partager avec les gens autour de vous aussi. On va regarder la fenêtre, alors la fenêtre avec les enfants. Qu'est-ce qu'on a ? On a pas mal de douceur avec cette fenêtre. On a quelque chose de chaleureux et aussi de, je ne sais pas, de léger derrière rien. J'ai une sensation comme ça. Peut-être qu'on vous dit de vous alléger. Si vous avez des soucis, de les imaginer s'envoler comme un oiseau dans le ciel. Il y a peut-être des choses à libérer. J'ai l'impression qu'il y a un message comme ça ici. D'ailleurs, ils ouvrent la fenêtre. Peut-être qu'il y a des choses à se... Vous voyez, qu'on peut laisser s'envoler par la fenêtre. Aussi, la fenêtre, vous pensez au fait d'aérer une pièce. Comment faire entrer de l'air frais ? Je pense qu'on vous dit ici de faire rentrer de l'air frais dans votre vie. De faire preuve d'un peu plus de légèreté. Vous prendre peut-être un petit peu moins au sérieux. Vous apporter de la douceur en riant, en rigolant aussi. Le rire, c'est connu pour détendre les muscles du visage. Ça fait du bien même physiquement et émotionnellement. Ça fait du bien de rire. Donc, je trouve qu'il y a ce côté-là, un petit peu retrouver une spontanéité. Peut-être de l'enfance aussi, puisqu'on a les enfants ici. Voilà comment je sens cette petite fenêtre ouverte. Et on va voir les pas dans la neige ici. Alors, les pas dans la neige. On a un truc du genre, comment vous dire ça ? En gros, que vous avez quelque chose d'important, comme le poids qui fait que vous allez faire des traces dans la neige. Donc, il y a la preuve que vous existez, que votre corps est incarné. On vous dit que votre présence, en fait, est importante, que vous avez du poids, que votre vie a du poids, qu'elle a de l'importance, que vous avez de la valeur. Ça nous parle d'intégrité, en fait, et d'avoir confiance en soi et de vivre votre vie. De ne pas laisser les gens décider de votre vie à votre place ou de ne pas vous-même vivre à la place de quelqu'un d'autre. On vous dit vraiment d'incarner ici votre vie, ce que vous êtes pleinement venu vivre dans cette incarnation. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je ne sais pas, dans la sensation, il y a quelque chose, en fait, comme un point d'ancrage, les pieds. Il y a un point d'ancrage, un truc à choper. Ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui est important pour vous. Vous connectez à une valeur, vous connectez à quelque chose qui est spécifique chez vous, qui n'appartient qu'à vous. Et à partir de là, en fait, vous laissez complètement lâcher prise, en fait. Il y a une phrase qui dit, je crois, un truc du genre, l'équilibre parfait dans la vie, c'est trouver... Enfin, le truc à faire dans la vie, c'est trouver l'équilibre entre tenir bon et lâcher prise, un truc comme ça. Et en fait, c'est un petit peu ça, je trouve, ici. C'est incarner, connecter à cette chose qui est unique chez vous. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous repliez sur vous et que vous envoyez chier tous ceux qui ne pensent pas comme vous. Mais simplement, vous ancrez dans votre intégrité et ensuite, lâchez prise. L'image que j'ai, c'est déployer vos ailes, en fait. À partir de ce corps qui est bien ancré dans le sol, déployez vos ailes et vous pourrez même vous envoler. Il y a un truc comme ça. Donc, en mots-clés, je dirais pouvoir, intégrité, force, le courage d'être soi, la force d'être soi. Voilà, du coup, pour ce petit jeu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié. Si jamais, voilà, vous avez trouvé ça sympa et que vous avez envie que je le refasse, pourquoi pas, je pourrais le refaire. Là, je voulais marquer un peu le coup pour Noël en faisant un truc différent. Mais si jamais ça vous plaît et que vous voulez répéter l'expérience, dites-le moi. Et il n'y a pas de souci, je ferai ça du coup avec d'autres cartes aussi. Pas forcément sur le thème de Noël. Et puis, voilà, toujours, si vous avez vu autre chose dans cette carte, dans tous ces objets, il n'y a pas de souci. Dites aussi en commentaire vos interprétations personnelles s'il y a des choses que je n'ai pas dites mais qui vous touchent personnellement. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis du coup, je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada